Salut les nés autonomistes. Pierre nous reçoit dans les Hautes-Pyrénées pour nous présenter un moulin à eau familial sur 5 générations servant à moudre le grain en farine. Ce retraité du médical nous partage avec passion la vie de ce patrimoine régional en parfait état d'utilisation. Il nous explique la différence entre ces farines issues de céréales anciennes et les farines contemporaines qui représentent un cocktail d'additifs. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'archipel. Bonjour Pierre, bonjour Stéphane. Bonjour Brian. Bonjour Brian. Merci. Alors Stéphane m'a parlé, il a fait une visite chez toi Pierre au moulin de la Ribère. C'est ça. Et il m'a dit, il faudrait quand même que tu passes dans le coin parce qu'il y a des belles choses et il y a du patrimoine et des histoires à partager. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire où on est, nous expliquer un petit peu l'histoire de ce moulin et ce qu'on va voir ces prochaines minutes s'il te plaît Pierre ? Ben oui, avec plaisir. Tu peux te préparer parce que j'en ai un petit moment pour la présentation. Déjà, je m'appelle Pierre, donc je suis meunier, je suis né au moulin, je suis en cinquième génération. Le dernier meunier de ce moulin, c'était mon père, donc qui a arrêté l'activité en 1964. Donc je n'ai pas pu vivre de ce métier, il m'a fallu, à l'âge où il faut se gagner la vie, il m'a fallu trouver du boulot et disons que sentimentalement je tenais au moulin et j'ai attendu l'âge de la retraite, je n'ai pas pu faire autrement pour le restaurer et pour le remettre en route. Il y a eu beaucoup de boulot ou il y avait encore, il était en état de marche ? C'est-à-dire que ça ne tourne pas pendant 50 ans, c'est comme nous, si on reste assis pendant 50 ans, même avec une bonne rééducation, on aura du mal à remarcher. On huilait un peu la machine ? Oui c'est ça, donc il y a eu pas mal de boulot, à peu près 3 ou 4 ans, en fait on est parti du sol jusqu'au plafond puisqu'on a refait même les toitures et tout ça du moulin, donc il a fallu tout refaire, ça demandait beaucoup d'énergie et pas mal d'argent aussi en même temps, mais bon, c'était la passion du moulin. Et donc tu as pu redémarrer quand ? Alors j'ai pu, j'ai redémarré, en fait j'ai pensé, disons qu'on a pensé plus tôt parce que bon, c'est quelque chose qu'on ne fait pas seul, toute la famille était partante pour ça, donc ma femme et mes enfants, puisque j'ai 3 enfants, étaient prêts à redémarrer et le moulin, l'intérêt qu'il y avait aussi c'est que, en fait moi je connaissais bien le moulin puisque c'était le premier métier que j'ai appris avec mon père, parce que c'est un métier qu'on n'apprend pas à l'école de monnerie, et l'école de monnerie elle ne va pas nous apprendre à travailler dans des moulins comme ça, donc ça s'apprend comme ça, de génération en génération, et j'ai eu la chance justement de pouvoir suivre mon père lors de, quand il travaillait au moulin, et c'est comme ça que j'ai appris le métier. Et ça t'a permis de redémarrer en 2007 ? Donc pour la facilité, disons qu'on a fait une association, bon, au départ c'était pas prévu, l'association n'était pas prévue, mais effectivement, voilà, quand j'ai voulu demander une aide au niveau du département, on m'a dit qu'on aidait principalement les associations mais pas les particuliers. Donc c'est tout à fait normal, donc on a fait l'association en 2007, et de 2007 à 2009, on a fait les travaux. Donc on a redémarré ensuite, disons le moulin, puisqu'on a remis les trois paires de meules, il y a trois paires de meules, donc on a redémarré les trois paires de meules en 2009, mais il n'y avait aucune intention de faire de la farine, en fait, bon, peut-être inconsciemment, mais c'était surtout conserver ce petit patrimoine, et montrer surtout aux générations qui arrivent, les enfants, et pas que les enfants, les parents des enfants aussi, qui ne connaissaient pas ce que c'était, je trouvais quand même important de revenir un peu en arrière pour redonner un peu d'importance à ce qu'on mange aujourd'hui, notamment, je pense surtout au pain, puisque avec ce qu'on peut faire avec un moulin comme ça, c'est surtout la farine qui nous permet de faire du pain, et donc je trouvais important de pouvoir faire ça. Donc on a commencé par les visites, j'ai eu un agrément de l'éducation nationale, donc pour faire les visites, et donc les premières visites que j'ai faites, ça a été des scolaires, après j'ai commencé par des seniors, je ne vais pas dire des troisièmes âges, mais des seniors, et c'est les seniors qui me disaient, mais comment ça se fait, tu as restauré le moulin, tu connais le métier, pourquoi tu ne fais pas de farine ? C'est facile à dire. C'est un engrenage en fait, tu restaures et après on te dit, mais pourquoi tu ne fais pas démarrer ta production ? C'est ça, donc voilà, c'est comme ça qu'on se fait bouffer un petit peu, puisqu'évidemment il n'a pas fallu trop insister, mais le problème c'est que pour faire de la farine, il faut du temps, il faut du temps, et il faut des autorisations, notamment pour se servir de l'eau, il faut un droit d'eau, donc déjà il faut prouver qu'on a un droit d'eau, les droits d'eau, en fait, qui étaient donnés avant la Révolution, ce sont des droits d'eau permanents, en principe auxquels on ne touche pas, sauf maintenant peut-être avec des nouvelles lois européennes où on parle de détruire beaucoup de barrages, mais jusque maintenant, un droit d'eau, il était acquis quand le droit d'eau était donné avant la Révolution. Celui-ci, j'ai fait des recherches au niveau des archives départementales pour savoir exactement quand il a été construit. Et c'est à quel… ? Alors, bon, j'ai pu arriver qu'à 1710. 1710 ? Mais c'est déjà énorme ! Déjà au niveau des recherches, le moulin existait en 1710, j'ai appris par les archives qu'il avait été construit par des moines cisterciens qui étaient à l'abbaye de l'Escala-Dieu, ici, qui avaient construit cinq moulins sur cette rivière, donc j'ai récupéré tous les actes, parce qu'il faut prouver qu'en fait la construction était d'avant la Révolution, donc j'ai récupéré tous ces actes, ce qui m'a permis de prouver que j'avais un droit d'eau. Donc ça c'est quand même un gros problème que je conseille déjà à beaucoup qui veulent acheter des moulins, si c'est pour faire un salon, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas besoin des droits d'eau, mais si on veut en faire une activité, forcément qu'il le faut. Si on veut réactiver tout ça, ouais. Petite question, là on est dans les Hautes-Pyrénées, je ne sais pas si on l'a précisé, à la belle époque, tu m'as dit qu'il y avait combien de moulins en activité ? Alors jusqu'à la seconde guerre, il y a eu 1653 moulins exactement dans le département. Et il y a combien de villes à peu près pour avoir une idée dans les Hautes-Pyrénées ? Alors 1653 moulins, ce n'est pas parlant comme ça, mais ça fait combien de moulins pour combien de familles à chaque fois, tu vois ? Alors c'était sur le plan national, c'était calculé comme ça, il fallait un moulin, un moulin à eau pour 280 habitants. Bon, il se trouve que sur les Hautes-Pyrénées, c'est une zone montagne quand même, et en montagne, forcément, les moulins, c'est des petits moulins qui travaillaient souvent pour une ou deux familles. Pourquoi tu dis forcément en montagne, c'est des petits moulins ? Parce qu'il y a très peu d'eau, très peu de débit, et c'était des petits moulins où les meules faisaient 80 cm ou 1 mètre. Donc ils travaillaient surtout pour une famille ou deux familles. Ensuite, plus on va vers la plaine, plus les débits sont importants, plus les moulins étaient grandes, donc il y en avait moins ici. D'accord, en fait, ce qui conditionne tout, c'est la quantité, le débit d'eau et la hauteur de chute. C'est ça. Et ça, en première approximation, ça va déterminer la quantité de farine qu'on est en capacité de moudre, parce que ça fait la largeur de la pierre et ça fait la quantité qu'on peut traiter. Juste pour avoir une notion, après on va repartir sur l'histoire. Un moulin qui tourne, on va dire quand ça tourne bien ici, tu peux aller jusqu'à combien de kilos de farine ? De mouture. De mouture de farine. Je ne vais pas demander à conjuguer le verbe moudre, parce qu'on ne sait plus maintenant. Mais c'est bien de le ressortir. Alors, effectivement, ici on a un bon débit, mais on n'a pas de chute. Donc, on produit très peu. Quand le niveau est à peu près bon, on va faire 30 kilos de farine à l'heure. C'est quoi une bonne chute, enfin une petite chute, pardon, tu peux nous préciser, repréciser ? Alors, la chute, en fait, c'est la hauteur qui est entre le seuil et la sortie du canal de fuite. Donc, ici, on a à peu près 2,20 mètres de chute. Évidemment, c'est très, très peu. C'est très, très peu. Si on avait 9 ou 10 mètres, évidemment que ça tournerait plus vite. Je ferais davantage de farine. Bon, le but n'est pas de faire des quantités. Chez nous, ce n'est pas de faire des quantités, c'est de conserver le moulin en état. Donc, pour le conserver, il faut le faire tourner. Et faire de la qualité, parce que c'est ça. Et faire de la qualité, évidemment, quand on sait que, je le sais, parce que, bon, lors des visites, j'ai reçu un meunier qui travaille dans des grands moulins. Et qui me disait que lui, il faisait 10 tonnes de farine à l'heure. 10 tonnes. Ah oui, là, tu disais 30 kilos. Nous, on fait 30 kilos, voilà. Mais le but, ce n'est pas de les concurrencer. On peut les concurrencer simplement en qualité. C'est déjà bien, je pense. Je pense qu'il y a des... Je pense que c'est pas mal, voilà. Donc, ces moulins, pourquoi je les redémarrer ? Parce que tous les moulins, tous les moulins comme celui-ci, puisque le nombre, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont disparu après la seconde guerre. Forcément, forcément, puisque nous, des moulins comme ça, on travaillait pour des particuliers. C'était des paysans du coin qui venaient au moulin, ils emmenaient leurs grains, ils repartaient avec la farine et ils faisaient le pain chez eux. Pendant la guerre, les mêmes paysans qui produisaient, eux, ils mangeaient le pain noir. Le pain noir, donc, il faut savoir ce que c'est le pain noir. C'est du pain qui est fait avec des céréales secondaires, qu'on appelle, le seigle, par exemple, qui est bon quand même pour faire du pain, mais qui lève très peu. Donc, on va faire plus des galettes que du pain avec le seigle. Ça peut se mélanger avec le blé. Mais eux, ils mangeaient le pain noir, c'est-à-dire le pain qui était fait avec la farine de seigle et la farine de sarrasin. Bon, le sarrasin, tout le monde sait que ce n'est pas une céréale. C'est un polygonacée. C'est une petite graine. Donc, c'est de l'herbe, en fait, la famille de la rhubarbe. C'est de l'herbe qui va faire des fleurs, des fleurs blanches. Et ces fleurs blanches nous donnent des graines. Donc, on appelle ça le blé noir. Pourquoi ? Puisque c'est ça qui servait à faire le pain noir. Ça n'a rien à voir avec le blé, ce n'est pas une céréale. Voilà, donc c'est des choses, quand même, qu'il faut savoir. Et le paysan mangeait le pain noir, donc le pain qui était fait avec le seigle et le sarrasin. Par contre, le froment, c'est le blé tendre, puisqu'il y a deux catégories de blé. Le blé tendre et le blé dur. Le blé dur, c'est pour faire les pâtes, et le blé tendre, c'est pour faire le pain et la pâtisserie. Les notables mangeaient le pain blanc. Les paysans, ils mangeaient le pain noir. Donc, après la guerre, bien sûr, les paysans, ils ont dit, pourquoi nous aussi, on ne pourrait pas manger le pain blanc ? Ce qui est tout à fait logique. Égalité, fraternité. Donc, évidemment, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les boulangers, ils ont compris le message. Ils ont dit, ouais, ils veulent manger du pain blanc. On va leur faire du pain blanc. On va s'installer et on va faire un échange avec le paysan. L'échange, c'était blé, pain. Donc, le boulanger prenait chez le paysan du blé, une quantité de blé. En échange, ils donnaient des bons et avec ces bons, ils avaient du pain. Très bien, mais ça a été la mort des petits moulins. Ah, parce qu'ils voulaient de la quantité après ? Voilà. Donc, le boulanger avait besoin de grosses quantités, puisque tout le monde voulait du pain blanc. Il ne fallait plus aller au moulin. Il ne fallait plus faire le pain. Le boulanger l'amenait à la maison. Donc, à ce moment-là, les boulangers, ils ont demandé, bien sûr, au mounier, vous allez m'aider pour faire de la farine. Mais ce n'était pas possible, quoi. Il fallait, il devait s'éparpiller un peu dans tous les moulins pour récupérer suffisamment de farine. Donc, il a choisi aussi la facilité de s'adresser à ce qu'on a appelé après, ce qui a remplacé les moulins, c'est les minoteries. Les minoteries, donc, c'est les premières minoteries, elles ont tourné aussi avec l'eau, avec la même énergie. Et finalement, ça ne tournait pas assez vite. C'est là qu'ils ont électrifié ou qu'ils ont mis des moteurs thermiques pour faire plus de quantité. Donc, il faut savoir quand même que sur le département, sur les 1650 moulins qu'il y avait, il est resté 7 minoteries. 7. Pour remplacer les 1650 moulins. Qui faisaient assez de farine pour le département. Mais pas assez pour être compétitifs avec ceux qu'on appelle aujourd'hui des grands moulins. Il faut savoir que des grands moulins, en fait, c'est eux qui ont le monopole de la farine. Et il y en a 4 en France. On est loin des 1650 moulins qu'on avait. Le plus près en Occitanie, si tu veux, je peux te donner le plus près en Occitanie, c'est Gers Farine qu'on appelle. Ils couvrent une zone qui va de Perpignan jusqu'à Bordeaux. C'est énorme. Ça fait du monde. C'est énorme. Pour un seul moulin. Voilà, pour un seul moulin. Donc, c'est des moulins qui ont le monopole. Puis, ils ont repris les contingents. Je vais parler un peu des contingents. Parce que pour faire de la farine, il faut quand même une licence. C'est un peu comme les bars. S'ils veulent vendre l'alcool, il faut une licence. Et nous, si on veut commercialiser la farine, il faut ce qu'on appelle un contingent. Donc, ils ont repris les contingents de tous les moulins. Ils ont cumulé. Et c'est pour ça qu'ils peuvent faire, eux, des grosses quantités. Voilà. Donc, moi, quand j'ai redémarré, mon père, qui ne l'avait pas gardé, puisqu'il n'a aucun intérêt de payer une patente, qu'on appelle un vieux français, alors qu'on ne produit pas. C'est déjà embêtant de payer des impôts, même si on produit. Donc, quand on ne produit pas, s'il faut payer, ce n'est pas la peine. Donc, il avait vendu aussi son droit de mouture, son contingent. À une minoterie. Et la minoterie, après, a revendu ça au grain de moulin. Mais c'est ce qu'on fait avec les banques, c'est ce qu'on fait avec les entreprises. Elles ravalent les licences ou elles rachètent des concurrents. C'est la concentration, en fait. C'est un thème qui me plaît beaucoup, un sujet. Ce que je te propose, c'est, parce que là, on est sur un plan fixe, on va visiter un petit peu. Et après, j'aimerais qu'on reparle de la qualité des farines. Pourquoi ? La qualité des blés. Et je pense que ça va intéresser beaucoup les abonnés. Si tu veux, on commence un petit peu pour nous expliquer comment fonctionne un moulin. Il n'y a pas de problème. Eh bien, on va rentrer au moulin. Bon, voilà, pour faire tourner au moulin, je vais dire quand même une chose, c'est que la plupart, surtout les enfants, quand ils arrivent au moulin, la première question, ce n'est pas moulé chez toi ? On ne voit pas les ailes. Donc, j'explique qu'on ne tourne pas avec le vent, qu'on tourne avec l'eau. Il est vrai qu'il existe des moulins à vent. Je pense qu'il doit y en avoir encore quelques-uns en fonctionnement. À la télé. À la télé aussi. À la télé. Mais ouais, mais on ne voit pas la roue. Effectivement, la plupart des moulins, quand on voit une image, ou quand on regarde à la télé, on va voir une roue verticale. Dans ces moulins qui sont directement sur les rivières, c'est le courant qui va faire tourner cette roue, la roue à aubes, qu'on appelle, et qui va entraîner les meules. Nous, disons que sur cette rivière, qui prend sa source dans les baronnies, puisqu'on est au pied des baronnies ici, qui s'appelle Laros, qui a été raccourci un petit peu. C'est une rivière qui n'est pas touchée par la neige, puisqu'il y a très peu de neige dans les baronnies. Mais par contre, dès qu'il y a des orages, il y a plusieurs ruisseaux qui vont se jeter. Et donc, le niveau est très variable. Donc, c'est une rivière très méchante. Très méchant, en vieux français, on dit Ross, très Ross. Donc, c'est comme ça que cette rivière, le nom vient de là. La Ross, qui a été raccourci, L'A20S. Voilà, on est dans les Pyrénées. Là, elle est très calme, là, Pierre. Là, en ce moment, elle est calme, c'est sûr. Mais méfions-nous de l'eau qui... À deux heures de temps, comme on a eu en 1973, on a le niveau qui peut monter de 5 à 6 mètres. C'est énorme. Et qui peut rebaisser très vite. Mais en attendant, qui fait quand même des dégâts. Donc, voilà, pour faire tourner le moulin, évidemment, le principe, puisqu'on n'a pas la roue à ombre, on a un autre mécanisme, qu'on appelle ici, en plaine, c'est des cuves, dont les rouées sont enfermées dans des cuves. C'est comme des gros bidons, où l'eau rentre, elle tourbillonne, et elle va actionner un roué. Je voudrais savoir, on a vu un petit chien qui a de l'énergie, et tu m'as dit, mais ça, c'est essentiel au moulin. Tu peux nous en toucher un petit mot, s'il te plaît ? Et encore, je n'ai pas changé les piles ce matin, mais autrement, il y a encore plus. Alors, ça, c'est des chiens qui sont vraiment indispensables dans les moulins. Évidemment, dans les moulins, il y a du grain, il y a de l'eau, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Donc, forcément, il peut y avoir quelques prédateurs, style le rat, la souris, et des petits chiens comme ça. Mais voilà, ils ne les épargnent pas. C'est eux qui nous permettent, au moins de ne pas devoir utiliser de poison ou d'autres moyens pour éliminer tout ça. Et ça, c'est génial. En menerie, en menerie, on a encore, les anciens, on a connu pas mal de systèmes pour éviter tous les prédateurs qu'on peut avoir dans les moulins. Donc, pour les rats et les souris, on peut avoir des chiens comme ça. Après, il peut y avoir, puisque nous, on travaille qu'en bio, donc, on n'a pas de grain qui est traitée. Il peut y avoir des insectes. On peut parler de l'amite alimentaire, on peut parler du charançon. Donc, pour tout ça, il y a aussi des moyens naturels. On n'a pas besoin d'insecticides. On va utiliser du laurier sauce qui va répulser l'amite, par exemple. C'est un répulsif, ça ne va pas la tuer, mais ça la repousse. Et ça, je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir utiliser des produits comme ça quand on veut travailler naturellement. Eh bien, tout. Alors, tous ces petits conseils d'anciens n'hésitent pas. Les répulsifs, en fait, tout ce qui est naturel. C'est ce que j'explique à beaucoup de personnes, parce qu'ils me disent « Ouais, mais quand j'achète la farine, des fois, il y a des mythes qui sont dans la farine. » Je dis « Ouais, chez nous, il n'y a pas d'insecticides. » Donc, il peut y avoir, effectivement, s'il passe une mythes au moulin, elle peut pondre dans la farine. Donc, si on veut éviter la propagation de la mythes alimentaires, on passe les farines ou ceux que vous allez acheter dans des magasins. Vous allez acheter des produits bio dans les magasins, passez-les au moins 48 heures au congélateur. Au moins, c'est naturel. C'est le froid qui va tuer l'œuf. Et on ne perd rien. On ne perd rien. Ça, c'est du conseil. Dis-moi, Stéphane, tu as vu maintenant, Pierre, au bout de quelques minutes, les passionnés passionnants, là, ça y est, il est parti. Le moulin, c'est la partie en pierre. C'est là où j'ai les trois paires de meules. Alors là, c'est le passage… Le petit passage qui mène du moulin à l'habitation, puisque l'habitation a été construite après le moulin. L'habitation date de 1873. Je pense qu'il y avait une autre crue, à peu près comme celle qu'on a eue en 1973. Mais en 1870, donc l'habitation a été faite, a été surlevé, donc pour éviter de… – Et tu nous disais tout à l'heure qu'on dit en 1973, c'est ça ? – Voilà. – L'eau était montée jusque-là. – C'est ça. – Jusqu'au trait, là, qui a été fait dans le mur. – C'est ça. – Et donc c'est monté de 5 mètres. – On avait un… Par rapport au lit de la rivière, il y avait un dénivelé de 5 mètres 50. – T'imagines de l'eau jusque-là. – 5 mètres 50, c'est énorme, quoi. Un cubage, parce qu'il y a une plaine de l'autre côté, donc l'eau s'est allée aussi sur l'autre côté. Donc on va rentrer au moulin et donc je vais vous montrer le matériel et puis on le mettra en route. – Juste avant tout ça, j'y pense, on m'a dit, une personne qui a fait une visite chez toi, c'est pas Stéphane, je ne le balance pas, m'a dit, est-ce que tu peux lui demander un petit peu d'expliquer très rapidement la signification de Meunier-Tudor, cette comptine pour enfants, et elle a appris ça grâce à… – Là, si tu veux, on va attendre de rentrer au moulin. – Ah, c'est excellent, on va comprendre. – Je t'expliquerai ça quand on sort au moulin. – Non, c'est bien, ça fait patienter les personnes, c'est fantastique. – Oui, mais c'est très important parce que ça veut dire quelque chose quand même. La chanson, les paroles viennent bien de quelque part. Et malheureusement, quand on nous apprend la chanson, on ne nous apprend pas voilà la signification de cette chanson. – Hop, génial. – Donc là, on est en pleine dans le moulin, c'est un petit moulin, un petit moulin, il n'y a qu'un étage ici, il y a des moulins où il y a deux, trois étages, ici il n'y a qu'un étage. En fait, on n'a jamais eu à stocker les farines. On ne les stocke pas, on prend le grain, je veux dire, le grain, on l'achète au fur et à mesure, on n'a pas de silo, on n'a pas besoin de grenier pour stocker le grain, on va le chercher au fur et à mesure. J'ai oublié de dire qu'on ne travaille qu'en bio, donc en bio, forcément qu'il faut du matériel adéquat pour conserver le grain. C'est-à-dire les céréaliers qui ont des silos, qui travaillent en bio, ce n'est pas comme en conventionnel. En conventionnel, quand on amène le paysan, quand il amène le grain dans les coopératives, il quille la benne, ça tombe dans une fosse et en même temps, il y a un produit qui va tuer les charançons et qui permet de conserver le grain. Le charançon, excuse-moi, est-ce que tu peux... Le charançon, c'est le petit insecte qui mange, qui perce le grain et qui va manger la farine qui est à l'intérieur. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un fléau pour les producteurs. Donc en bio, comme il n'y a pas de produit pour tuer ces bestioles-là, eh bien, il faut transiler, c'est-à-dire changer de silo le grain et l'aérer en même temps et donc ça, il faut le faire plusieurs fois. C'est le seul moyen qu'ils ont pour éviter justement la propagation de charançons. Donc moi, comme je ne suis pas équipé, je n'ai pas de silo, je vais chercher le grain au fur et à mesure. Parce que dans ce moulin, on fait de la farine, mais il nous faut du grain. Et le grain, tu l'achètes directement chez les agriculteurs ? Donc le grain, je le prends directement chez les agriculteurs. Je travaille toujours avec les mêmes depuis que j'ai commencé, depuis 2009. On est certifié en agriculture biologique par un organisme qui s'appelle Écosser. Oui, c'est un bon organisme. Voilà, donc on est certifié par eux. Ça, et Nature et Progrès, c'est quand même des... Nature et Progrès, c'est des premiers organismes certificateurs. Déméter. Mais c'était pas, si vous voulez, c'était pas comme maintenant, il y a plusieurs organismes, comme Écosser, il y en a 13 ou 14. Tandis qu'Écosser, c'était un seul organisme et c'était des autocontrôles. Ils se contrôlaient entre les producteurs. Voilà, tandis que là, on est contrôlé quand même par un organisme certificateur. Donc j'en reviens aux grains donc il faut que je vais chercher au fur et à mesure pour faire de la farine, puisqu'on fait de la farine, de froment, de froment, donc de blé tendre. J'ai eu fait aussi de la farine de blé dur, le blé dur qui est pour les pâtes. Donc, puisque j'avais travaillé pour une fabrique de pâtes alimentaires qu'on a dans la région, dans le Maniwark, dans le Maniwark ici. Donc, ils n'avaient pas de moulin à l'époque et donc je leur ai fait la farine pendant quelque temps. Puis après, bon, déjà, ils se sont déplacés, ils étaient un peu trop loin et je n'ai pas pu continuer. Ils se sont achetés un petit moulin électrique et donc ils se font la farine. Et après, je fais de la farine de seigle, de maïs, du petit épotre. Puis, on revient beaucoup sur les variétés anciennes de blé, justement. Je travaille beaucoup avec des variétés modernes. Actuellement, les variétés que j'ai, il y a deux variétés modernes et une variété ancienne qui s'appelle le rouge de Bordeaux qui est mélangé avec ça. Donc, on arrive à faire avec des variétés de grains, de plusieurs variétés de grains. On arrive à faire des farines de très bonne qualité puisque les protéines qui ne sont pas dans une variété, on va les retrouver dans une autre. Ce qui fait que elles sont vraiment, c'est des farines vraiment très bonnes pour la panification. Donc, on revient beaucoup sur les variétés anciennes. bon, pourquoi on revient sur les variétés anciennes ? Je pense que tout le monde est touché par ce qu'on appelle aujourd'hui les intolérances quand on mange du pain et qu'on a des maux dans les intestins et qu'on a du mal à supporter, on dit le gluten. Oui, c'est de la faute du gluten. C'est la faute, c'est toujours la faute du gluten. Alors, je voudrais quand même préciser une chose, que le gluten, il y en a toujours eu dans le blé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a un peu plus puisqu'ils ont été modifiés à la demande du consommateur. C'est le consommateur qui a demandé. Vraiment ? Vraiment. On ne m'a jamais demandé mon avis. Non, non, parce que tu es arrivé après la guerre. C'est de la faute, j'avais qu'à venir avant. Il fallait arriver avant. En achetant certaines qualités, en fait, c'est eux qui ont voté avec leur argent en quelque sorte. Avec les variétés, avec les variétés anciennes où il y avait peu de gluten. On avait du pain qui ne levait pas beaucoup. On est d'accord. Ce qui va faire lever le pain, c'est le gluten. C'est ce qui va faire cette élasticité, c'est cette protéine qui est nécessaire pour faire l'élasticité du pain. Et bien, comme il n'y en avait pas beaucoup, les semanissiers, dont je ne citerai pas de nom. Non, là, on ne se fait pas d'ennemis. Ils ont trouvé un système pour faire du pain qui lève beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont modifié les blés, ils ont rajouté des protéines, ce gluten qui a été rajouté et ça a été modifié disons génétiquement. C'est la sélection variétale en fait qui a permis ça. la sélection variétale. Mais c'est le consommateur qui voulait du pain qui gonfle beaucoup, contrairement à ce qu'il avait mangé jusque-là qui était très galette. Donc, évidemment, les semanissiers, ils ont sorti leur variété de blé qui ont été modifiées et en même temps, ils avaient interdit les variétés anciennes. Donc, l'inconvénient pour le paysage, c'est qu'il y avait des variétés anciennes. Eh bien, quand ils moissonnaient, ils récupéraient une partie de ce grain qu'ils pouvaient ressemées et, ben oui, et toutes les... Évidemment, chaque grain faisait des tiges. Que maintenant, avec les variétés nouvelles, le paysan, il faut qu'il sème beaucoup plus à l'hectare parce qu'il y a presque la moitié de grains qui avortent, qui ne vont pas faire de... qui ne vont rien produire. Mais aujourd'hui, quand même, on repart beaucoup sur les variétés anciennes. Et tu disais qu'elles ont été interdites pendant un temps. Ces interdictions, elles ont été levées, eux ? Pas levées, mais bon, je pense que c'est autorisé, là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de restrictions actuellement. Personne. Parce que, bon, ceux qui ont relâché un peu tout ça, ben, c'est des gens un peu comme moi, qui... Souvent, des paysans boulagers ou comme ça, qui ont voulu revenir sur des variétés haïtiennes. Donc, ils sont repartis, voilà, sur des blés qui ont été retrouvés dans des greniers qui avaient 50 ans peut-être qu'ils étaient au fond d'un grenier. C'est des blés qui étaient toujours vivants. Ils ont réussi à repartir. avec des trucs comme ça. Et ça se multiplie, quoi. Aujourd'hui, on revient un peu sur quelques variétés. Bon, localement, c'est le rouge de Bordeaux, c'est le saraignette. N'hésite pas à donner, parce qu'on a des personnes qui plantent chez eux. Donc, si tu as des références, encore d'autres choses à planter, n'hésite pas. Oui, oui. Donc, voilà. Dans le coin, c'était vraiment des blés locaux qui venaient bien sur la terre ici, quoi. C'est quoi la terre ici ? Excuse-moi, tu peux un peu la décrire pour qu'on ait une idée ? Oui, non, c'est des terres pas très riches, quoi. Donc, le galère, c'était vraiment le saraignette. Galère ou saraignette, c'est la même variété qu'il y a deux noms. Pourquoi galère ? Parce que c'était un blé qui devenait très haut et qui versait. Et c'était galère pour le récolter. Et c'était galère pour le moudre aussi, après. Donc, c'est devenu galère. Mais à l'origine, c'était le saraignette. Donc, ce blé, on en trouve encore. Bon, j'ai quelques producteurs qui me s'aiment encore de ce blé. Et le rouge de Bordeaux, donc, aussi, qui vient bien, mais qui est moins haut que le galère. Un blé normal, en moyenne, il monte à combien ? Parce que je sais qu'ils sont de plus en plus petits, mais toi, t'en as connu qu'il monte à combien pour avoir une idée ? Je ne suis pas très grand, mais il me dépassait. Donc, un mètre 90. C'est ça. Un mètre quoi ? Un mètre 50 ? Un mètre 70 ? Un mètre 60, un mètre 70, oui. C'est dingue. Facilement. Et aujourd'hui, on voit dans les plaines céréalières, les blés, ils arrivent au genou. Mais oui, c'est pour ça que je pose la question. Je n'ai jamais vu de blé haut, en fait. Ils ont mis des raccourcisseurs de paille. Des raccourcisseurs de paille. Il ne faut pas que ça grandisse, autrement, ils versent. Donc, voilà. c'est combiné avec les herbicides. Parce qu'en fait, les blés anciens qui montaient très haut, c'était pour être concurrentiels par rapport aux adventices. Aujourd'hui, on met des produits, donc on peut faire des blés très bas. Très bas. Et on a tout à fait la possibilité de les raccourcir, puisque de toute façon, les adventices, on va les maîtriser avec des désherbants. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas bête, mais je trouve qu'on se prend beaucoup la tête pour... Mais ça évite la verse. C'est-à-dire que... Ça évite la verse. Et puis... La verse, excusez-moi. La verse. Ah oui. Ça se couche. Ça se couche. Avec le vent et la pluie, tu vois. C'est-à-dire, les pies pèsent beaucoup. Et plus c'est haut, plus ils se couchent. On appelle ça la verse, quoi. Ils versent. Aujourd'hui, enfin, voilà, on est revenu sur des blés, sur des blés, donc pas de paille. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs, en fait, ils utilisent très peu de paille. Ils se servent de ça comme engrais vert, surtout. Ils broient la paille directement dans le champ. Donc, moins il y en a, moins il y en a broyé. Bon, déjà. Et il y a ça. Et contrairement à l'époque où la paille servait pour la litière, c'est-à-dire pour faire le lit des animaux. C'était ça. C'était... Avec la paille qui faisait ça. Ils s'en servaient aussi, par exemple, la paille de seigle pour faire les toits en chaume. Ça servait à beaucoup de choses. Aujourd'hui, la paille, ça n'a pas cette utilité, quoi. On paille pour garder un peu d'humidité dans le sol, des choses comme ça. C'est ça. C'est juste un peu pour ça. Donc, voilà. Je pense que j'ai parlé un peu du grain qui passe dans ce moulin. Donc, comment on tourne... On peut regarder, si vous voulez, sur la maquette, exactement le mécanisme, le mécanisme du moulin. Le moulin, en fait, c'est ça. C'est exactement la reproduction du moulin. Sauf que, bon, moi, j'ai trois machines. Bon, l'intérêt des trois machines que j'ai, donc, j'appelle ça des machines, c'est ça, le moulin. Trois paires de meules, puisqu'il y a deux meules dans chaque appareil. D'accord. Il y en a une dessous qui ne bouge pas. C'est des meules en silex qu'on a ici. Donc, il y en a une dessous qui ne bouge pas, qu'on appelle la dormante, et dessus, il y en a une qui tourne, la tournante. Pourquoi tu en as trois ? C'est plus... Alors, pourquoi trois ? C'était bien calculé, quoi, à l'époque. Ce n'est pas pour produire davantage, parce que, bon, il n'y a pas assez de débit. Quoique, les débits étaient bons dans les années 60, puisqu'on arrivait à tourner avec deux meules en même temps, alors qu'aujourd'hui, on a du mal à tourner avec une. Donc, il y avait de la patate, déjà, à l'époque. Voilà. Donc, une meule, la première qui est ici, elle me sert à moudre du maïs, puisque le maïs, il n'y a pas de gluten, je ne mélange pas avec les autres céréales qu'un du gluten. Que je ne pourrais pas utiliser pour cette farine, je ne pourrais pas la commercialiser pour des personnes qui ont la maladie celiaque, c'est-à-dire qui sont allergiques au gluten. Au vrai gluten. Au vrai gluten. Pas des maladies. C'est ça. Les maladies celiaques, qu'on appelle. Alors là, il faut vraiment très très peu de poussière de gluten pour avoir des troubles très importants. Donc, j'interdis aux personnes celiaques d'utiliser ma farine. Ça peut être très bon pour ceux qui sont intolérants, ceux qui n'ont rien à voir avec les maladies celiaques. Ok, c'est bien, je n'avais jamais entendu parler de ce terme. Céliaque. Donc, ici, je ne passe que le maïs. Je reviendrai sur ça tout à l'heure, sur le gluten. Sur le gluten. Je vais revenir un peu sur le gluten après. Mais là, je voudrais parler de ces deux meules qui servent dans ceux-là à moudre du grain où il y a du gluten. Donc, le fromant, c'est-à-dire le blé tendre, le seigle, le petit épautre où il y a aussi du gluten qui n'est pas le même gluten que le blé. Il y en a un peu moins et ce n'est pas le même. Donc, il est beaucoup mieux toléré quand même le petit épautre. On appelle ça le petit épautre. En fait, c'est l'engrain. Le vrai nom, c'est l'apostrophe en grain. Ça, c'est l'origine du blé. C'est 9000 ans avant Jésus-Christ quand même. Donc, c'était des plantes sauvages qui faisaient des petites graines. C'était vraiment la céréale du pauvre. C'est comme ça qu'on a écrasé un petit peu et on a commencé à faire du pain avec le petit épautre. c'était la céréale du pauvre. Aujourd'hui, ça devient l'inverse. C'est la céréale du griche parce que c'est très, disons que ça produit très très peu. Vous voyez, un blé qui va produire en Normandie ou ailleurs qui va faire je ne sais pas combien de tonnes, 60 quintos ou 80 quintos ou 80 quintos à l'hectare, le petit épautre par ici il va faire 10 quintos. 10 quintos qui, ça ne représente pas 10 quintos quand ça passe au moulin parce qu'il faut le décortiquer, c'est-à-dire il y a une enveloppe dans le petit épautre, une coque qu'il faut enlever avant de le passer au moulin et au décortiquage le petit épautre il perd 50%. de sur 10 quintos il ne reste plus que 5. Vous voyez ce que ça représente. C'est pour ça que c'est quelque chose pour les riches maintenant. D'ailleurs, on ne le trouve qu'en bio ça. On ne le trouve pratiquement qu'en bio parce que c'est sûr que le petit épautre il ne va pas supporter tous les traitements qu'on peut mettre en conventionnel. Et puis il y a trop de pertes. C'est pour ça que c'est quand même très très cher. Donc l'intérêt de ces deux meules l'intérêt de ces deux meules il faut quand même que je dise que plus ça va tourner même des meules comme ça quand on a des températures extérieures entre 35 et 40 degrés comme on a eu l'an dernier par exemple si on démarre à 6h le matin à midi forcément que nos farines vont chauffer. Une farine qui dépasse 50 degrés elle est morte il n'y a plus rien c'est comme tout corps qui va chauffer que ce soit le fer ou comme ça et si on le passe au chalumeau et bien si on ne le trempe pas après il va casser et donc il perd sa qualité. Moi si je reprends ta logique Pierre quand on est à 10 000 tour je ne sais pas combien tu disais sur l'industriel on n'est pas à 50 degrés on doit aller beaucoup plus. Je pense que oui je ne suis jamais rentré dans un moulin de ce style je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent y rentrer mais j'imagine que le grain forcément la manière dont il est travaillé puisque ça passe dans des cylindres qui tournent très très vite et ça passe dans une série d'entre 8 et 12 cylindres qui se serrent de plus en plus dans les farines qui sortent de là forcément qu'elles ont chauffé donc il y a une partie une grosse partie des protéines qui a disparu et qu'on est obligé de rajouter qui sont obligés de rajouter après donc il y a beaucoup d'additifs beaucoup notamment du gluten et c'est comme ça que le gluten en fait bon pour moi c'est vrai que les variétés anciennes ça a une grosse importance mais la mouture a une plus grosse importance puisque le gluten le vrai gluten de blé il disparaît et qu'on est obligé de rajouter après d'autres additifs donne du gluten dans l'origine je ne sais pas ce que c'est autre question donc tu étais en train de nous dire que ça chauffe avec le temps c'est à combien une pierre quand tu ça dépend tu vas me dire de la température ambiante mais on a combien d'amplitude de température après une demi journée d'utilisation après une demi journée il faut au moins pratiquement une bonne journée avant qu'elle revienne à la température normale donc dès qu'on l'arrête on l'écarte évidemment pour que l'air puisse y passer pour qu'elle refroidisse mais donc l'avantage d'avoir les deux meules vous voyez quand je veux produire si je dois produire toute la journée c'est ce qui m'arrive pratiquement tous les jours je tourne une demi journée avec une meule et l'autre demi journée avec l'autre ce qui fait que j'ai des farines toujours à température qui ne dépassent jamais les 50 degrés je comprends le nombre entre autres pour aussi les différentes farines mais là je comprends pourquoi il y en a plusieurs voilà pourquoi il y en a deux ça fait un roulement ça fait un roulement je pense que ça c'est quand même important si on tient compte de ça parce que la température en fait les farines ne supportent pas quand on fait du pain par exemple il faut une certaine température pour faire du pain donc si la farine est trop froide mettons on va travailler avec une farine à 10 degrés on va mettre on va avoir une température extérieure à 10 degrés ça fait 20 degrés il faut qu'on arrive à 70 degrés pour avoir pour pouvoir faire du pain les 3 températures rajoutées il faut arriver à 70 degrés donc si on a 10 pour la farine et 10 en température en viande ça fait que 20 donc si on veut 70 il faut rajouter une eau à 50 degrés on est d'accord pour arriver à 70 je ne connaissais pas ça pour le pain pour que la levure elle il faut une température je ne pensais pas autant parce qu'on dit à température ambiante en général pour avoir une température de la pâte la pâte qui doit faire à peu près entre 20 et 25 degrés si on veut une bonne pâte il faut un cumul des températures de 70 ah tu fais une addition en fait mais c'est empirique voilà ça c'est une petite parenthèse ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que si je mets une eau par exemple si j'ai 0 degrés en farine à 0 degrés en température et ailleurs je suis obligé de mettre de l'eau à 70 degrés mais ma farine ne vaut plus rien parce qu'on a dépassé les 50 ok ok c'est clair c'est bon donc voilà donc voilà donc j'en reviens peut-être à la maquette puisque puisque là on a parlé un petit peu du rôle des trois appareils donc on a la même la reproduction exacte du moulin dans le plancher ici le petit escalier les meules qui sont au-dessus le grain vient dans la trémie on le met dans la trémie lui il va descendre il va passer dans un on appelle ça le yard c'est le trou qui est au centre de la meule tournante puisqu'il y a deux meules il tombe sur la dormante et la mouture vient tomber devant mais pour le faire tourner il faut le mécanisme le mécanisme de ce moulin c'est ceci c'est des cuves comme ça en pleine c'est des cuves qui étaient construites en briques il y a une porte devant évidemment si on doit travailler à l'intérieur il faut pouvoir ouvrir la porte en montagne ils utilisaient aussi ce système là mais ils taillaient ça dans la roche ils faisaient des cuves carrément dans la roche c'était taillé dans la roche donc le but est de que l'eau rentre à l'intérieur et qu'elle tourbillonne puisque le le roudette ou la roue le rouet il est horizontal et il est tout à fait au fond de la cuve donc l'eau rentre à l'intérieur bien sûr il faut fermer la porte autrement l'eau va partir devant l'eau tourbillonne elle pousse le rouet qui lui me fait tourner donc la meule tournante qui est au-dessus voilà j'ai pas filmé là où est-ce que l'on voit la pierre voilà la pierre qui tourne qui va secouer un petit ce qu'on appelle le sabot qui permet de faire descendre le grain le grain il descend voilà 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 oui là c'est c'est vraiment disons qu'avec ça je ferais pas 30 kilos de farine ouais mais c'est bien ça permet de comprendre en un seul coup d'œil parce que elle est grosse la machinerie derrière ça permet de voir tout l'ensemble et ça je pense que c'est quand même important bon les adultes on arrive à comprendre un petit peu mais pour les enfants c'est quand même important de voir ce qui est en dessous alors ce qui est en dessous je vais on peut le regarder comme ça mais peut-être peut-être ce sera mieux quand ça va tourner il y a le grillage que je ne sors pas évidemment il y a la sécurité j'évite de faire tourner les meules de blé ou autre parce que c'est du grain très très sec et ça fait beaucoup de poussière donc comme il y a pas mal de personnes qui sont allergiques déjà à la poussière même cutanée sur la peau comme ça donc je vais tourner plutôt le maïs parce que c'est plus gras et ça fait moins de poussière donc on va faire tourner cette meule et si tu veux après on peut parler des différents types de farine qu'on peut faire la meule va nous faire la mouture il faut savoir ce que c'est la mouture en fait la mouture c'est de la farine intégrale ça veut dire qu'il y a toute la composition du grain dans la farine la composition du grain c'est quand même important de savoir de quoi est composé le grain alors le grain en fait c'est comme le coeur il y a des enveloppes l'enveloppe extérieure qu'on appelle du son en fait c'est le péricarpe c'est pas le péricarde c'est le péricarpe le péricarde le péricarde c'est pour le coeur au milieu il y a la mande qui va nous donner la farine il y a le germe le germe qui permet aux paysans évidemment quand ils sèment le blé de pouvoir récolter après puisque ça fait des tiges il faut savoir qu'avec un grain il se multiplie quand on le sème puisqu'il y a un système pour le paysan un système de ce qu'on appelle le talage c'est à dire qu'à l'époque les paysans ils sèment le blé en novembre quand ils commencent à sortir l'hiver les paysans ils mettaient les troupeaux de moutons dans les champs de blé ce qui permettait de tasser la terre ce qui fait qu'un grain de blé au lieu de faire une tige il allait faire 7 ou 8 tiges le talage on appelle ça 7 ou 8 tiges qui permettent qui permettent de faire 7 ou 8 épis et il faut savoir que dans les épis de blé il y a une trentaine de grains donc multiplié par 7 vous voyez un grain ce que ça peut faire on peut reproduire vraiment rapidement des millions de graines ce qui est c'est quand même important pour l'agriculteur parce que en fait au lieu de semer 200 ou 300 kilos à l'hectare disons qu'un système 100 kilos avec le système du talage ça se multiplie et il a autant de récoltes après ça lui fait économiser de la semence ça lui fait économiser la semence le talage donc le germe c'est important pour l'agriculteur mais c'est pas important que pour l'agriculteur c'est important aussi quand même pour la farine il faut savoir que le germe de blé c'est les vitamines nous avec des moulins comme ça on garde le germe de blé dans nos farines les farines industrielles ils enlèvent le germe et ils enlèvent le son en premier c'est le germe qui n'est pas perdu puisqu'ils le font sécher et après on peut retrouver du germe de blé en sachet et on saupoudre les aliments c'est des vitamines mais on peut retrouver aussi le germe de blé sous forme de biscuits dont je ne citerai pas de marque à base de germe de blé ça aurait fait plus de jus dont nous on garde le germe de blé ensuite il faut savoir quand même qu'il y a d'autres enveloppes qui a d'autres enveloppes entre l'amande et le son le péricard ces petites enveloppes qu'on appelle l'assise protéique c'est là où sont les protéines dans ces trois petites enveloppes c'est exactement comme le coeur mésocarpe endocarpe et voilà c'est comme le coeur c'est la même c'est la même chose ouais 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 je pense que c'était quand même bien c'est vivant le grain de blé c'est comme le coeur c'est toujours vivant ça donc la comparaison c'est pas pour rien qu'on a appelé ça endocarpe ou péricarpe l'enveloppe au lieu de le son c'est bien plus facile à dire son que péricarpe mais bon c'est comme ça donc ce qui sort de la meule en fait ce qui sort de la meule c'est la farine intégrale il y a tout il y a toute la composition du grain de ce que nous on enlève c'est le son l'enveloppe alors pourquoi on enlève le son déjà c'est une très bonne alimentation pour les animaux le son c'est c'est très protéiné et pour les animaux c'est très bon mais il faut savoir que l'humain il n'a pas le même intestin que les animaux donc notre intestin avec le son c'est une rap le son c'est une rap il y a beaucoup de maladies graves qui viennent de ça justement surtout s'il n'est pas bio c'est bien dans le son qu'il va y avoir la plus forte concentration de insecticides et tout produit qu'on peut mettre dans les céréales ça crée quoi comme c'est l'asthme ou des choses comme ça que ça peut créer justement le pire que ça les cancers ou comme ça vous savez il y a un produit qu'on met dans les tuyauteries quand elles sont bouchées le desktop par exemple peut-être qu'il y en a d'autres ça marche super bien si on n'en met que de temps en temps mais si on en met trop à un moment donné les tuyauteries elles vont se fendent ou elles vont se percer le son en fait si on a des problèmes de transit intestinal on peut faire on peut utiliser du son en petite cure du son bio parce que ça nettoie un peu ça râle en fait voilà ça débouche bien ça débouche bien mais en petite cure par contre si on mange du pain qu'on appelle plus d'ailleurs du pain complet maintenant si on va à la boulangerie ils vont appeler ça du pain au son parce que en fait c'est du pain qui est fait avec des farines super blanches où le son a été rajouté en fait si on en mange trop et bien on s'expose justement à de gros problèmes au niveau intestinal donc les farines complètes qui sont faites ici dans ces moulins comme nous avec des meules en pierre donc d'où complet excuse-moi complet ça veut dire que tu gardes l'ensemble quand c'est complet on enlève le son on écarte le son mais on conserve tout le reste c'est à dire on conserve l'amande on conserve le germe et la scie protéique les petites enveloppes c'est ce qui nous fait la différence justement avec l'intégral moi si je fais analyser mes farines à la sortie de l'ameule je vais avoir des farines type 180 intégral intégral plus le chiffre est élevé plus elle est complète donc quand ça sort de l'ameule en fait ça va passer à la bluterie où on sépare justement le son de la farine et là avec des moulins comme on a nous on n'a aucun intérêt à faire des farines super blanches on en trouve suffisamment dans le commerce donc l'intérêt c'est de faire des farines semi-complètes ou complètes donc avec le système que j'ai ici en fait ce qui fait la différence du type de farine c'est le tamis c'est pas la meule plus le tamis la maille est petite moins le chiffre sera élevé c'est à dire là le premier tamis que j'ai le premier tamis que j'ai la maille c'est à dire le trou qui est dans la toile et vous voyez en fait les toiles les toiles c'est ça c'est des toiles comme ça en fait là c'est toile donc si je veux une farine type 80 j'ai une maille qui fait 240 microns un quart de millimètre un quart de millimètre au carré donc là c'est pas rond comme ça ici en fait c'est un cylindre c'est un cylindre qui tourne et il y a trois toiles différentes la première qui fait 240 microns si je mets mon sac ici je récupère une farine type 80 comment est défini le type de farine bon il faut savoir que dans la type 80 dans le cylindre il y a un cylindre à l'intérieur où rentre la mouture de la farine intégrale le son ne peut pas y passer parce que la maille est trop petite il va y passer un petit peu d'assises protéiques c'est à dire des enveloppes intérieures le plus fin va y passer et ça va me donner la type 80 donc comment on sait que c'est une type 80 c'est qu'on envoie on fait analyser nos farines ils mettent dans des fours un échantillon de farine ils le mettent à chauffer à 900 degrés et ça fait de la cendre par rapport à la cendre le type de farine correspond au taux de cendre plus il y a de cendre plus elle est complète ok voilà donc ici il y a très peu de cendre puisque le tamis est très fin si je voulais une 65 par exemple il me faudrait encore un tamis beaucoup plus fin au lieu de 240 microns il me faudrait peut-être 150 microns et là j'aurais une type 65 dont le chiffre plus bas donc si je veux moi je commence qu'à la 80 c'est une farine qui va super bien autant pour la pâtisserie que pour le pain ou les pizzas ou ça marche super bien pour ça les pâtisseries évidemment pas les pâtisseries les plus fines il vaut mieux aller chez ma collègue dont j'ai tu veux faire de la puce je m'appelle le plus du préneau ah mince la pauvre c'est pas grave je vais te faire tu aurais pu faire de la puce donc ce qui reste à l'intérieur de ce cylindre parce qu'il reste des matières là des issues pas de la farine les issues en fait c'est les enveloppes le plus fin est passé ici donc ça m'a donné à 80 mais ce qui reste à l'intérieur mais celle-ci elle est poussée la 80 elle est poussée vers ici à l'intérieur ici le tamis est plus gros donc il va tomber davantage d'acides protéiques qui va se mélanger avec la 80 et qui va me donner une farine donc plus complète des farines bise qu'on appelle c'est à dire c'est la type 110 donc plus complète que la 80 il reste encore à l'intérieur donc tout ça ça tombe ici et puis il y a la vis qui le pousse et au bout il y a un tamis qui fait 620 microns et là il va y tomber toute l'assise protéique qui reste qui va se mélanger avec cette farine et qui va me donner une farine complète donc complète type 150 mais dans tous les cas le son il vient tomber ici au bout ça n'a rien à voir et il ne repart pas après dans les farines il part simplement pour les animaux dans les fermes bio et alors quand tu fais tes farines 80 110 150 ça fait les 3 en même temps en fait en fait je ne peux pas je ne peux pas prendre la 80 ici et la 110 en fait il faut il faut que je ferme un tiroir obligé je ferme un tiroir comme ça la 80 elle reste à l'intérieur de ce coffre et elle est poussée par ici donc je fais une ou autre je ne peux pas faire les 3 en même temps ah oui ok je pensais que moi aussi j'ai eu la même réaction je pensais que les 3 et non parce que là elle tombe chaque fois ici dans le coffre et puis après elle se mélange avec l'assise de protéine qui reste donc tu fais un choix c'est à un moment tu fais de la T80 ou 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 la T80 voilà d'accord j'ai une question en fait tu vois donc cet appareil qui fait le butage c'est le butage la farine elle arrive tu as un mécanisme qui la fait venir ou c'est toi qui la transporte d'une machine à l'autre non la mouture la mouture tombe dans chaque meule disons qu'elle tombe ici il y a une sortie et il y a un coursier un coursier là de chaque côté de l'autre côté c'est pareil qui va amener cette mouture dans un coffre ici là il y a un coffre et à l'intérieur de ces colonnes en fait il y a une courroie avec des godets c'est le principe des Noria un petit peu c'est des godets comme ça qui sont accrochés pardon qui sont accrochés dans une courroie à l'intérieur donc quand ça tourne ils descendent ils prennent la mouture en bas et ça fait comme une louche la mouture remonte ici de ce côté et elle redescend dans le blutoir là-bas non mais c'est vachement plus complexe parce que ça on ne voit pas ce mécanisme par cette canalisation toi tu n'as pas à intervenir pour passer d'un élément à l'autre ça se fait tout seul avec la force du moulin c'est ça c'est la force du moulin et alors cet appareil là il tourne également aussi avec la force de l'eau alors il tourne avec la force de l'eau sauf que bon comme on a de moins à moins d'eau ça ne tournait pas assez donc on a été obligé d'électrifier on a mis un petit moteur électrique mais autrement ça peut tourner avec le petit rouet que tu as vu en bas avec le petit rouet avec le petit rouet Tout à l'heure, je disais qu'on travaillait les moulins comme ça, des petits moulins qui travaillaient pour les paysans. C'était eux qui venaient au moulin, qui apportaient le grain. On met le grain dans la trémie, on appelle ça une trémie. La première des choses que faisait le meunier, puisque les paysans, ils n'avaient pas d'argent à l'époque, dont les meuniers, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils prenaient une part de grain, ils avaient droit à 10%, à la poignée. Évidemment, les meuniers qui avaient des grosses mains, ils pouvaient changer leur mécanisme et monter ce qu'on a appelé des minoteries après. Les meuniers qui avaient des petites mains, souvent ils s'arrangeaient à mettre les chemises à manches longues et comme ça, ils retournaient un peu la manche pour en mettre un peu dans leur verre aussi. Alors, on portait les sacs sur le dos comme ça. Bon, là, pour le maïs, je continue comme ça, mais après, là-bas, on voit quelques tuyaux, deux tuyaux qui descendent. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on a moins de force que l'homme, il y a quelques années, puisque mes ancêtres, dont mon grand-père, que j'ai vu travailler ici, ils portaient un sac d'un hectolitre sur chaque épaule. Il faut savoir qu'un hectolitre de grain pèse entre 75 et 80 kg. Il en portait un sur chaque épaule. Et aujourd'hui, on a du mal à porter 30 kg. Donc, c'est pour ça qu'on a automatisé un petit peu. C'est vrai que c'est bien pratique de ne pas devoir porter les sacs. Quand il a pris sa part, le meunier, arrive la chanson « Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite ». Alors, pourquoi il dort le meunier ? C'est une question que j'aime poser, surtout aux classes, aux élèves. Voilà, on reçoit des classes, surtout les primaires. Alors, quand je pose la question, il me dit, il y en a un petit, là, il me dit « Si dors, le meunier, c'est un feignant ». Donc, ce n'est pas tout à fait… Bien porté les sacs de 150 kg en tous les deux. Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Donc, je lui explique que ce n'est pas un feignant. C'est que c'est pénible, c'est un travail pénible, autant physiquement que le bruit, que la poussière et tout ça. Donc, c'est vrai que quand on a travaillé de 6h à midi, mettons, quand on a maigée, eh bien, on a un petit coup de barre. On prend soin de remplir la trémie, comme il faut. On sait qu'on est tranquille 1h15, 1h30 à peu près. On va se poser un peu sur une chaise, on ne va pas s'allonger parce que là, c'est la fin du truc. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Le meunier, il s'endort. Meunier, tu dors. Pourquoi le moulin, il va trop vite ? C'est que le meunier, il dort encore et qu'il n'y a plus de grain. De la meule tournante, comme il n'y a plus de frein, la meule tournante va de plus en plus vite. Ok. Il n'y a pas de système… Je ne sais pas, ils n'ont pas trouvé un système de freinage naturel ? Alors, le meilleur système qu'ils ont trouvé, il y avait un meunier super intelligent qui avait trouvé ce système-là, c'était une alarme. Ce n'est pas électronique, c'est juste une petite clochette. Donc, quand je mets le grain, vous voyez, c'est une ficelle comme ça. C'est très pratique pour moi parce qu'électronique, je ne saurais pas le réparer, mais ça, la ficelle, je peux la changer. Donc, quand je mets le grain, je noie ce chiffon, je désactive la clochette et je noie le chiffon. Quand il n'y en a plus, elle est libérée et la clochette vient toucher une pièce qui tourne et ça sonne pour réveiller le meunier. Excellent. Donc, voilà, ça, c'est la meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Et alors, quand ça va trop vite, la conséquence, c'est quoi ? Alors, les meules étant en silex, les meules étant en silex, forcément, on sait très bien que si on frotte deux pierres en silex, ça fait des étincels. La farine s'enflamme et donc, il y avait beaucoup de moulins qui brûlaient. Donc, voilà, cette particularité qu'on a, c'est d'avoir des meules en silex, c'est justement, c'est les meules les plus dures. Ce n'est pas comme le granit, le granit est beaucoup plus tendre. Au départ, il y avait même des meules en gré, puisque dans le département, on n'a pas de silex, on a du granit, on a de l'ardoise, on a du gré, on a du marbre, en fait, il y a tout un tas de pierres. Mais on n'avait pas de silex, donc les meules viennent de Dordogne, elles venaient de Dordogne, celles qu'on a ici. Et il y a des moulins dans le département qui avaient des meules qui venaient de la Ferté-Soujoire, vous voyez, c'est les marnes. Donc c'est quand même, pour le transport et tout, ils avaient essayé les meules en gré, qu'ils avaient été obligés d'arrêter, parce que les dentistes se sont aperçus à un moment donné que les dents s'usaient normalement, et ça venait du pain, puisqu'il y avait quand même quelques minéraux supplémentaires qui venaient de la meule. Alors, pour le mettre en route, ce moulin, je demande à ce petit garçon qui me disait que le meunier était un fédien, je lui demande, qu'est-ce qu'il me faut ? Alors, il me répond, mais tu me l'as dit tout à l'heure, il faut de l'eau. Je lui dis, c'est très bien, tu te rappelles. Et comment elle vient ? Il me dit, mais t'ouvres le robinet. Tout simplement. Tout simplement. Alors, je lui dis, oui, c'est le même système qu'un robinet, mais on appelle ça une vanne. Vous savez ce qui m'a répondu ? J'en connais plein de vannes, mais celle-là, je ne la connais pas. Ça, c'est le français, ça. Donc, une vanne, en fait, je lui ai expliqué ce que c'était. C'est comme une pelle qui ferme un trou. Donc, quand je vais lever cette pelle, l'eau va traverser le mur et elle va rentrer dans la turbine. Et là, on va faire tourner le moulin. Donc, là, je vais lever la vanne. Pour ça, il me faut du matériel. Ce n'est pas électronique. Il n'y a pas de manivelle non plus. C'est simplement des leviers. Donc, là, je lève la vanne. Donc, c'est le principe du levier, tout simplement. Donc, là, je vais appuyer. On entend l'eau. Et plus je lève, plus je lève, forcément, plus il rentre d'eau dans la turbine. Vous voyez, la meule, elle démarre. Il faut quand même de la puissance, puisque la meule pèse une tonne. Et il faut quand même de la puissance pour la démarrer. J'ouvre au maximum. Donc, voilà le grain qui descend tout doucement entre les deux meules. Là, il tombe sur la dormante. Il est écrasé. Attends, il fera toi. Voilà la meule tournante. Donc, voilà. Avec la force centrifuge, le grain qui est écrasé, qui est transformé en mouture, il passe sur la périphérie et il va tomber sur la vanne dans le bac à farine. Tu as de l'usure ? Tu as des choses que tu dois changer quand même régulièrement ? De ce temps-là, il faut lever les meules pour les repiquer. Oui. Le rhabillage. Voilà. Il faut les lever. On repique. Parce qu'il arrive un moment où elles deviennent trop lisses, où elles ne peuvent plus écraser. C'est fantastique. Alors, pour l'arrêter, c'est quand même beaucoup plus facile. Là, pour l'arrêter, on baisse la vanne, on ferme le robinet, en fait, je appuie dessus. Et ça s'arrête. On voit l'inertie. Avec l'inertie, forcément, une tonne, quand elle est lancée, on ne l'arrête pas comme ça. Voilà un peu le mécanisme de ce moulin. Bien sûr, pour nous, l'eau a une importe et c'est terrible. Ça a été découvert après les esclaves. Les premiers moulins, c'était les esclaves. Et les bêtes aussi. Les Égyptiens ont mis ça au point. À un moment donné. Il y a eu les animaux et puis après, la force de l'eau. La force de l'eau. Et après, le van. Le van est arrivé après. Le van est arrivé après. Donc voilà à peu près ce moulin, le fonctionnement de ce moulin. Que j'essaye de... Que je conserve. Aucun intérêt de faire des farines autrement que d'en faire quelque chose comme ça. Si je devais faire autrement, je ne le ferais pas. Je ne ferais pas des farines avec des cylindres. et pour moi, l'intérêt, c'est de conserver ce moulin qui est familial et qui n'y en a plus. Donc, puisqu'on est tout seul dans le département à faire de la farine avec un moulin à eau. Tu as une idée, à peu près, en France, combien il y en a des actifs, des moulins à eau ? Non. Non, il y en a peut-être, je ne sais pas, un ou deux par département. Ah oui, quand même. On a fonctionné. Je pense que oui. Je pense que oui, quand même. Après, ces moulins, ils ont été remplacés. Ils ont été remplacés et c'est très bien, d'ailleurs. Mais c'est quand même dommage alors qu'on avait tant de moulins, ça a été remplacé parce qu'aujourd'hui, forcément, qu'on revienne beaucoup sur des farines naturelles comme ça, des farines propres. Donc, il y a deux frères, les frères astriers qui ont refait des moulins, des moulins avec des meules en pierre, comme ça. C'est de la pierre reconstituée, ce n'est pas du silex et qui tourne avec des petits moteurs électriques. Donc, ils arrivent à faire leur production de farine et ils font du pain. Disons qu'ils valorisent un peu le grain, quoi. Ils gardent l'esprit de ne pas trop chauffer, justement. Exactement. Génial. Exactement. Et c'est ça qui est bien. Mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas... Il y a dix moulins qui ont été restaurés dans le département, comme celui-ci. Mais pour les visites, quoi, pour... C'est bien. C'est bien qu'ils aient été restaurés, mais ils ne font pas de farine. alors qu'il y a des demandes. Alors qu'il y a des demandes. Pour toi, c'est important que les gens puissent goûter, c'est important qu'ils puissent tester ces farines-là qui sont très différentes, finalement, de ceux à quoi on est habitué. Il y a plein d'avantages. Il y a plein d'avantages, déjà, on a parlé du gluten. Je vais parler aussi, par exemple, du sucre, puisque, bon, il y a des glucides dans les farines, mais c'est le glucide qui est dans les farines. Dans les farines industrielles, c'est du sucre rajouté. Donc, les personnes qui ont du diabète, qui vont faire leur pain avec des farines naturelles, il y a moins quand même de sucre que dans les farines industrielles et leur taux de diabète, on a des preuves. On a des preuves. Je ne lance pas ça comme ça. J'ai plein de diabétiques qui viennent chercher la farine et qui me disent mon taux de diabète, il baisse exactement comme ceux qui prennent des farines et qui se font le pain où il y a du gluten, du gluten de blé dans les miennes et qui me disent après, enfin, on peut remanger du pain avec des farines comme ça. Donc, c'est quand même, c'est quand même, je ne lance pas ça comme ça. On a des preuves. Voilà. Donc, c'est quand même... Et par rapport à la vie du moulin, tu nous disais tout à l'heure, avant qu'on commence, tu faisais aussi, donc bien sûr, il y a les visites comme on a fait aujourd'hui, mais tu as aussi l'aspect atelier pain. c'est ouvert aux adultes, c'est ouvert aux enfants. Oui, tu conserves aussi la manière de faire, pas que le... Exactement. Exactement. Je trouve important déjà de pouvoir transformer la matière première et de transformer le grain en farine, c'est important. Mais quand même, quand on reçoit des classes, quand on reçoit des classes même à partir du primaire, je veux dire, les enfants ne peuvent pas s'imaginer le travail qu'il y a en amont avant d'avoir le pain à l'étal de la boulangerie. Il faut quand même qu'ils comprennent qu'il y a le travail du paysan, qu'il y a le travail du meunier et le travail du boulanger. Et pour ça, c'est important de faire le peu qu'on peut faire, nous, en faisant des animations, des stages comme ça, des stages de pain, de faire participer à la mouture du grain et de participer à la pâte, à faire à la pâte et quand ils repartent le soir, qu'ils repartent avec le pain, je trouve ça génial, autant pour les enfants que pour les adultes. C'est un complément de ce qu'on peut faire avec la fabrication qu'on fait dans ce moulin. Oui, parce que moi, souvent, ce que je me dis, c'est bien de faire des bonnes choses, mais si on ne donne pas l'accès aux personnes pour qu'ils constatent la différence, ils n'iront jamais. Je veux dire, il faut les alerter quand même sur voilà du bon pain à quel goût ça et voilà ce que vous achetez tous les jours en gros. C'est pour ça que c'est la lycée parce qu'au départ, on me demandait si je vendais du pain. Moi, je n'ai pas envie de vendre du pain. Je pense que c'est plus important d'apprendre à se faire du pain parce que c'est à la portée de n'importe qui de faire du pain. Il faut de la farine, il faut de l'eau, il faut du levain, du sel et de l'amour. Et ça, quand on a ça, n'importe qui peut se faire du pain. Tu as un four à bois ici ? Je ne l'ai pas vu. Ok. Donc c'est comme ça qu'on s'est la lycée avec un ami qui est paysan boulanger justement. Quand on s'est la lycée, ça fait 12 ou 13 ans qu'on fait des stages pain comme ça tous les ans. Donc les dates sortent sur notre site régulièrement tous les ans. Il a une boulangerie, on peut lui faire de la pub quand même. En fait, lui, il n'a pas de boulangerie, il est paysan boulanger. Il fait le pain une fois par semaine. Pour les habituer ? Pour les habituer. Donc il le fait le mardi, il vend le pain chez lui le mardi soir et le mercredi. Il le vend sur un marché ici à l'Anne-Meuzan. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent le trouver sur le marché avec une charrette et ils vendent le pain qui est fait avec des farines comme ça. Marché de l'Anne-Meuzan dans le 65. qui s'appelle Loïc. Il s'appelle Loïc. Écoute, Loïc, j'espère qu'un jour tu ne seras pas étonné que des gens te disent on a parlé de vous sur une vidéo. C'est ça. Voilà. Qui est très bien et on travaille ensemble depuis 12 ou 13 ans. Stéphane, toi, tu as déjà visité ici. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à... Alors moi, je n'ai pas de questions, j'ai juste une remarque. On avait visité il y a quelque temps le moulin et puis on était reparti avec de la farine parce que c'était aussi un peu le but, tu vois, s'approvisionner en farine et même, tu vois, par rapport à une farine bio qu'on peut acheter dans un magasin classique, il y a une vraie différence. On sent vraiment le côté artisanal de la chose. La qualité, elle est très, très supérieure. Est-ce que c'est psychologique ou pas ? Non, je ne pense pas mais tu vois, le blé ancien, le fait que la farine n'est pas chauffée, bien sûr, des blés anciens qui sont des blés qualitatifs, en fait, on a tout bon sur toute la chaîne de production, en fait, tu vois, on respecte le produit du début à la fin et ça fait quand même une différence. Alors, bien sûr, c'est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver dans les magasins bio mais je trouve que ça faut vraiment le coup, tu vois. Si tu veux faire ton propre pain, voilà, tu fais ton propre pain avec de la farine qualitative sur des blés qui sont eux-mêmes qualitatifs, des variétés qui sont sélectionnées ou anciennes, vraiment, bon, au niveau de A à Z, si tu veux, tu as tout bon, quoi, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment très supérieur. Et avec de l'eau de source. Pas de l'eau du robinet, par exemple. Ou de l'eau de pluie. Et du sel, et du sel de Guérande. Dans les magasins bio, on va trouver des farines bio, c'est sûr, mais c'est aussi des farines industrielles. Il y a beaucoup de farines industrielles et les magasins, les magasins, souvent, ils sont à la recherche de petits moulins comme ça parce que l'important, c'est les farines de meule. De meule, donc, puisque ça tourne moins vite, il n'y a aucun additif, mais même dans les farines... Et on garde tout. Et on garde tout. Mais dans les farines bio, qu'on peut trouver, il y a aussi, forcément, qu'il y a des additifs puisque ça a été fait industriellement. C'est bio, c'est sûr, il n'y a pas de problème là-dessus, mais forcément, il y a aussi des rajouts. Donc, les farines ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est pour ça que je... Je te rejoigne un peu sur ce que tu viens de me dire. Moi, j'ai pu constater que c'était encore plus qualitatif qu'on va dire la farine bio que tu achètes mais qui provient d'un moulin industriel avec une farine qui a chauffé. Il y a une différence. Oui. Il y a une différence. Oui. Je ne sais pas si tu... C'est-à-dire que si tu te fatigues à faire toi-même ton pain, je veux dire, quitte à faire toi-même ton pain, eh bien, essaye d'avoir tout bon au niveau du grain, au niveau de la façon dont ça a été mou et puis ensuite, toi, tu vas... Moulu. Moulu. Et puis ensuite, voilà, comment toi, tu vas faire ton pain. Là, on est vraiment sur quelque chose qui n'a pas d'équivalent. C'est vrai que quitte à le faire, autant qu'on essaye d'avoir le top, le summum, quoi. Voilà, c'est ça. Aucun intérêt autrement si on ne fait pas vraiment le total. C'est-à-dire, nous, quand on fait les stages pain, on n'a pas une machine qui va nous faire la pâte. On travaille la pâte à la main. On pétrit à la main et c'est comme ça qu'on trouve la consistance de la pâte. On sait quand est-ce qu'il faut arrêter. Voilà, c'est au toucher, quoi, c'est au feeling. Quand la machine, à la machine, c'est vrai que c'est beaucoup plus commode. On met... Parce que ce que font les boulangers, ils n'ont pas le choix. Ils mettent leur sac de farine dans le pétrin. L'eau, il faut tant d'eau, telle température, puis ils ne s'occupent de rien. Voilà. Mais bon, à la main, voilà, puis comme tu disais, il faut l'amour aussi, parce que bon, le jour où tu n'es pas bien pour faire du pain, il vaut mieux que tu attends le lendemain, quoi. Question, comment on conserve bien une farine ? C'est des questions bêtes, mais c'est vrai qu'on peut en voir dans des endroits plus ou moins humides et tout. C'est quand même très simple et très efficace. On n'a pas... Alors déjà, déjà, au niveau du moulin, je ne sais pas si on a vu, il y a des bouquets de lauriers sauce un peu partout, un peu partout. Donc le lauriers sauce, il a pour but, en fait, d'éloigner la mythe alimentaire à ce que... C'est le prédateur premier, la farine, on a toujours peur d'avoir des mythes qui vont faire des toiles d'araignées et des petits vers. Donc, déjà, si on a moins de mythes au moulin, on évite quand même des pertes. Au cas où il y aurait quand même une mythe qui passe au moulin, qui aurait pondu dans la farine, en fait, les farines, quand elles partent d'ici, moi je conseille toujours de les passer au moins 48 heures au congélateur et ça vaut n'importe quel insecticide puisque l'œuf est mort, donc ça ne peut pas se développer et dès que... Dès qu'on veut... Si on ne veut pas le garder en permanence au congélateur, au bout de 48 heures, on l'enlève, on le met dans des bocaux bien fermés avec des caoutchouc que des mythes ne puissent pas y rentrer. Mais on peut le laisser très bien au congélateur, dans les poches ou sous vide et il n'y a aucun risque pour... Disons, pour la qualité de la farine. C'est le seul moyen qu'on a en bio pour conserver les farines et là, à partir du moment où elle est au congélateur, on peut le garder l'année sans problème. C'est vrai qu'on a des clients qui viennent qu'une fois par an. Alors moi, j'ai dit une chose aussi, tu vois, si tu la conserves dans un bocal, c'est important de ne pas laisser la farine à la lumière. Aussi. Donc tu vas la mettre dans un placard, tu vas la mettre à un endroit où il ne faut pas la laisser en plein soleil. Sachant que les bocaux, ils sont transparents, tu as toujours une dégradation si tu veux liée à la lumière. mais en fait, si tu mets tes farines dans le bocal et s'il y a l'œuf dedans, il va quand même se développer. Donc, dans l'intérêt de le passer au moins 48 heures au congélateur avant de le mettre dans le bocal. C'est ça et ce conseil, c'est pour tous les produits bio qu'on peut acheter. Tout ce qui est en vrac, que ce soit des châtaignes, des noisettes, de le riz, tout ce qui fait de la farine, mais ça attire la mythe. Donc, quand vous achetez quelque chose, passez-le au moins au congélateur 48 heures. Pierre, dis-moi, est-ce que toi, tu transmets à ton tour au niveau familial ? Parce que tu as dit que tu transmettais à des enfants et à des visiteurs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu si tes enfants, ils continuent au moins à apprendre les méthodes ? C'est ça. C'est aussi un des intérêts premiers que j'ai eu parce qu'en ayant trois enfants, il est évident que je suis en cinquième génération et que j'aimerais évidemment que pour moi, c'est important que le moulin puisse rester et pour qu'il puisse rester, il faut quand même que les successeurs connaissent un peu le métier. Et donc, j'avais mes enfants qui étaient intéressés par ça et qui sont capables aujourd'hui de faire tourner le moulin comme moi et qui ont suivi la réhabilitation du moulin qui ont fait la remise en route et on a fait ça ensemble. Donc, ils sont capables aujourd'hui de le continuer et ne serait-ce que, bon, parce que c'est sûr que c'est pas rentable qu'ils ne pourraient pas vivre avec ça vu qu'on ne fait pas assez de quantité ce que j'ai dit tout à l'heure mais ne serait-ce que pour le plaisir, je suis certain qu'ils le feront tourner quand même de temps en temps. Pour conserver le patrimoine et la mémoire familiale aussi. C'est ça, c'est ça. Super. Stéphane, tu visites souvent parce que tu me parlais que tu avais été là, tu vas voir quand même du patrimoine, vous en avez beaucoup. Oui, tu vois, on t'avait conseillé d'aller voir par exemple les forges de Pyrène. Oui, qui sont pas loin toujours. Il y aura certainement d'autres visites comme ça qui seront proposées sur ta chaîne. Et franchement, je trouve que c'est très intéressant de mettre en avant des savoir-faire anciens, des choses qui sont, on va dire, encore vivantes mais qui appartiennent à des savoir-faire anciens. Les faire vivre, c'est aussi trouver peut-être la possibilité demain de revenir sur des choses plus simples, d'être capable de faire avec moins de pétrole aussi, d'avoir cette philosophie, de se dire, bon, aujourd'hui, on a beaucoup d'abondance énergétique. Si demain, on doit la remplacer par quelque chose de moins abondant, de plus simple, eh bien, ces solutions anciennes, on pourra s'en inspirer. À condition d'avoir gardé quand même, d'avoir gardé une certaine mémoire de tout ça. Pierre, en parlant de ça, toi qui, sur cinq générations, tu peux nous parler un petit peu, est-ce que toi, donc tu nous disais hors antenne, mais hors antenne, tu l'as constaté, toi, le changement climatique et surtout, je dis changement climatique, de moins en moins d'eau ? Bien sûr, bien sûr. Oui, je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais dans les années 60, encore, à l'époque où mon père était encore en activité au Moulin, il arrivait à tourner avec deux turbines. Aujourd'hui, on a du mal à tourner avec une. ce qui veut dire que les débits, ils ont vachement diminué, quoi. Il n'y a pas de souci, ça, on le constate tous les ans. Cette année, peut-être un peu moins, parce qu'on a eu un peu plus d'eau, mais l'an dernier, ça a été flagrant, quoi. Mais on a du mal quand même à retrouver le niveau normal. Je pense que les nappes ne se remplissent pas aussi vite et qu'elles se sont vidées. Je pense quand même que c'est le réchauffement. On va dire, c'est la consommation peut-être, mais il n'y a pas que la consommation, il y a aussi le réchauffement climatique. Il y a aussi peut-être cette dimension, certaines pratiques agricoles génèrent une moindre quantité d'eau dans les sols, et donc tu vas retrouver des débits qui vont être beaucoup plus irréguliers. C'est vrai qu'on devrait adapter les cultures peut-être au climat, et c'est ce qui ne se fait pas peut-être quand on voit les étendues de maïs qu'on peut avoir en Occitanie, si on va dans le Gers ou comme ça, mais bien sûr qu'il faut irriguer. Il faut irriguer et ça prend beaucoup d'eau, évidemment, mais il faudrait adapter. Il y a des cultures qui ont besoin de moins d'eau, donc on fasse ça. Faire entrer l'eau dans le sol, Je crois qu'il ne faut pas regarder que les primes, que les primes, les agriculteurs, il ne faut pas qu'ils regardent que les primes. Mais le problème, c'est qu'il faut faire tourner. Il faut vivre, mais bien sûr que ça se comprend. Il faut faire davantage de rendement et pour ça, voilà. J'ai une autre question. Toi, tu nous disais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de poissons dans les dires même de tes ancêtres et toi, tu le constatais aussi. Tu me disais que c'est dû au réchauffement de l'eau pour toi ? C'est le réchauffement, oui. Ce n'est pas un problème de continuité écologique, les seuils ? Non, non, non. Et tu avais détruit en fait dans cette rivière ? C'est ça. C'était une rivière vraiment où il y avait beaucoup de truite. Il y avait beaucoup de truite. L'eau était froide. D'ailleurs, on a une preuve maintenant, c'est qu'il y a une société de pêche de riveraine qui s'est faite un peu plus haut en montagne. Donc, l'eau est plus froide et il y a de la truite. Et nous, ici, on avait de la truite qui remonte, bien sûr, qui s'en va vers l'eau froide. Et par contre, l'eau, comme elle se réchauffe, on a beaucoup de barbeaux, de poissons blancs qui tiennent, donc qui préfèrent l'eau un peu tiède, enfin, disons pas tiède, mais quand même plus chaude. Donc, on a, voilà, cette grosse différence au niveau faune aquatique. En fait, ce sont des évolutions écologiques. Les poissons d'eau froide, ils sont plus hauts. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a des poissons qui arrivent qui n'étaient pas là avant. Voilà, voilà. Quand ils n'avaient pas, ils étaient 15, 20 kilomètres plus bas. Et là, ils remontent. C'est important d'avoir ça. Stéphane, je voulais te remercier déjà pour la rencontre avec Pierre et ce lieu. C'est de plus en plus rare de voir des moulins en fonctionnement, en activité. Pierre, je voudrais te laisser le mot de la fin. Et la question sur le mot de la fin, après, c'est champ libre. Qu'est-ce que tu dirais à une personne parce que je touche quand même des personnes qui changent de vie et qui arriveraient avec un moulin ? Est-ce que c'est le parcours du combattant et qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que tu pourrais nous le développer un petit peu pour le mot de la fin, s'il te plaît ? Ben oui, moi, je ne souhaite que ça. Je ne souhaite que ça. Donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes en farine de meule. Farine de meule et bio en plus. Donc, nous, on ne peut pas produire assez pour répondre à toutes les demandes qu'on peut avoir au niveau du département puisqu'on est tout seul. Mis à part les moulins astriers dont il y a cinq ou six personnes qui ont des moulins astriers qui font leur farine pour leur production de pain. C'est très bien. Tant mieux qu'ils soient là. Mais oui, évidemment, je conseillerais à beaucoup de personnes de racheter de racheter ce genre de trucs. Ce n'est pas abordable. Le prix est trop cher. Et puis après, c'est les mises en route. Donc, il faut revoir les droits d'eau. Il faut revoir tout ce que j'ai dit en début de reportage. Le droit d'eau, le droit de mouture. En fait, il y a tout ça. Puis, il y a le métier qui ne s'apprend pas comme ça. Le métier, on ne peut pas aller à l'école au Moulin de Paris pour apprendre ce métier puisque ce n'est pas du tout le même métier. Il n'y a qu'une école en France de Mannerie. Ce n'est plus du tout ça pour ma part. Ce n'est pas du tout ça. Le gars qui était venu, il me disait que lui, il a un bureau et il travaille sur ordinateur. Nous, ici, il nous faut tout l'essence. Le jour où je commence à perdre l'essence, je peux arrêter. Il faut la vue, il faut l'oreille, il faut l'odorat, il faut le toucher pour la farine. Ce n'est pas l'ordinateur qui va me dire quel type de farine. Écoute, c'est super. Mais alors, ça m'arrive tout le temps. Je te dis mot de la fin et ça, je le dis à tous les intervenants mais dans ce qu'ils disent dans le mot de la fin, ça me lance plein de questions. Ils ne commencent pas par ça. Ils ne viennent pas te voir. Les élèves, les écoles, ils ne viennent pas juste pour dire voilà, c'était comme ça avant et voilà comment ça a évolué. Pourquoi ? Parce que là, quand même, tout ce que tu nous as dit, j'ai envie de dire, pas vu à la télé. C'est très rare de nous apprendre comment on en est arrivé à la mort des moulins, à ceci, à cela. Ils ne viennent pas au moins une fois pour avoir notion, ces élèves ? Oui, c'est quand même cette génération, c'est un peu notre génération quand même, qui sont sensibilisés sur la nourriture. Donc, c'est eux, c'est souvent les enseignants qui amènent les élèves et les élèves amènent les parents après en leur disant ben voilà, on a vu le moulin, voilà, mais vous vous rendez compte comment on fait le pain, avec quoi on fait le pain et tout ça. Je pense que c'est quand même important déjà de commencer à la base avec les enfants, bon, dès le primaire quoi, je veux dire, les maternelles, mais même les maternelles, on a des maternelles qui viennent faire du pain et qui sont émerveillées de voir le grain et de pouvoir repartir avec le pain le soir, quoi. Voilà, je pense que ça veut tout dire. La boucle est bouclée. C'est ça. Mais écoute, Pierre, merci beaucoup pour cette visite. Stéphane, merci encore pour ces belles rencontres. Merci, Briand, et donc, excusez-moi, mais c'est vrai que tu as eu la chance d'avoir le moulin à eau et le moulin à parole en même temps. Ah ben non, mais alors, bon alors, je dirais le mot de la fin, Pierre, quand je t'ai appelé, tu m'as dit, oh, j'ai vu le reportage de Bernard, je ne pense pas que je parlerai autant. Mais si, en fait, ça y est. C'est des passionnés passionnants. Merci mille fois, Pierre. Avec plaisir. Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501